À l'effondrement du commerce international en 2009, l'économie canadienne s'est tournée vers son marché intérieur et, pour une fois, y a découvert une source de croissance stable. Cette source ayant été exploitée, les observateurs s'intéressent à nouveau et, depuis un certain temps, au commerce, mais jusqu'ici, rien n'est bien exultant en vue. Le commerce extérieur du Canada avancera-t-il sur la voie de la croissance ou soubira-t-il plutôt une terrible déconvénue? Lors du dernier cycle de croissance économique, la croissance des exportations canadiennes a largement éclipsé celle des autres secteurs de l'économie, avec une progression moyenne annuelle de 5,6 %. Le Canada a retrouvé ce rythme dès la fin de la crise de 2008-2009. Pourtant, depuis deux ans, la croissance annuelle a été ramenée à tout juste un peu plus de 1 %, ce qui a étouffé les aspirations des acteurs du commerce. Mince consolation, la croissance moyenne des exportations mondiales était d'à peine 2,9 % pendant le même intervalle, mais en termes relatifs, le Canada a continué de perdre du terrain. Un revirement de situation est-il possible ou avons-nous un réel problème sur les bras? Le commerce extérieur canadien doit composer avec d'importantes difficultés ou ventes contraires, aggravées par le recul des cours des produits de base. Ainsi, les cours hors énergie se sont repliés de 10 % en glissement annuel, malgré des hauts récents, alors même que les cours énergétiques stagnent depuis deux ans. Les volumes augmentent, sans doute, mais les marges diminuent. Les contraintes de transport deviennent de plus en plus problématiques puisqu'elles limitent les volumes. Par ailleurs, la suspension des travaux de construction du pipeline Keystone a ralenti l'acheminement du pétrole vers les États-Unis, obligeant l'industrie à recourir davantage aux transports ferroviaires, lesquels disposent de moins de capacités d'expédition pour d'autres marchandises en vrac. Le problème de la main-d'œuvre se profile aussi à l'horizon. Certes, la mondialisation accrue du commerce permet de contourner cette difficulté structurelle, mais cette situation finit par peser sur les données des exportations. Le resserrement des liquidités mondiales constitue une nouvelle menace non seulement pour le Canada, mais aussi pour toutes les nations commerçantes. L'adoption de nouvelles réglementations et la fin progressive des extraordinaires mesures mondiales pourraient rendre difficile la recherche des fonds nécessaires aux activités commerciales, en particulier sur les marchés émergents. En considérant aussi la faiblesse de l'investissement des entreprises canadiennes, le protectionnisme mondial induit par la crise et la multiplication des troubles politiques sur certains marchés, la liste des ventes contraires est imposante. Il existe tout de même des facteurs positifs et certaines annoncent la fin prochaine de grandes difficultés. Le plus important facteur, la relance de la croissance mondiale, portée par le réveil de l'économie américaine. Le Canada constate déjà des effets très positifs au chapitre de ses exportations qui sont alimentés par les bons chiffres d'indicateurs avancés clés aux États-Unis. Cette amélioration permet de croire que d'autres exportations suivront bientôt. De plus, la dépréciation du UR, maintenant de 7 %, inférieure à sa valeur moyenne de 2013, pourrait se traduire par une hausse d'environ 1 % du PIB, à condition que cette situation persiste. Dans le même temps, la diversification du commerce vers les marchés émergents en effervescence semble se poursuivre. Le recours de l'activité sur le marché intérieur pourrait inciter les exportateurs ayant, pendant quelques années, misé sur le dynamisme intérieur à reprendre du service. Dans un marché mondial où les liquidités se font plus rares, la solidité du système financier du Canada pourrait se révéler un précieux atout pour les exportateurs, tout comme d'ailleurs les accords de libre-échange et d'investissement que le Canada a signés ou qu'il est en train de négocier. Sous cet angle, la perspective d'une activité dynamique des exportations à court terme s'en trouve améliorée. La mauvaise tenue des exportations à ce jour fait craindre que le Canada se fasse damer le pion. L'hésitation des entreprises est compréhensible après cinq années de crise mondiale, et il reste à déterminer si l'investissement sera de nouveau au rendez-vous. Le potentiel est énorme, vous les liquidités des entreprises. Dans le secteur automobile, on décèle les premiers signes d'investissement considérables. En ajoutant à ce tableau une myriade de projets potentiels dans l'industrie des ressources, on serait en droit d'attendre à moyen terme un boom de l'investissement dans les secteurs des exportations. L'avenir nous le dira. Au bout du compte, le redémarrage de la croissance du commerce se manifeste d'habitude par une accélération vive et soudaine de l'activité. Il est encore trop tôt pour mettre le commerce extérieur du Canada sur la touche, mais vu l'amélioration de la conjoncture, il vaut mieux surveiller l'évolution de ce secteur dynamique. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.